Peut-on prouver l'existence de Dieu ? Pourquoi se poser cette question s'interroge l'auteur alors que notre époque s'en remet à l'émotion plutôt qu'à la logique ou à l'argumentation ? Dieu, nous dit-il, dépasse nos capacités logiques et de réflexion. Croire, c'est donc choisir d'adhérer à des éléments rationnels comme nous le faisons déjà tous les jours. Pourtant l'homme est croyant, et ce n'est que très récemment que la question du mal a fait naître l'athéisme. En réalité, nous dit-il, Dieu est inaccessible à notre pensée, ce sont les représentations naïves et les fausses idoles qui doivent mourir. Les saints expérimentent Dieu par l'essence bien avant l'intelligence. Ils en font l'expérience à travers un émerveillement qui mène à la sagesse. Dieu se raconte à travers les témoignages, les miracles, les récits bibliques. Il se devine dans les légendes, dans la poésie et dans l'art en général. Il s'impose dans le désir humain du toujours plus. La recherche de Dieu n'engage pas que la raison ou la logique, mais aussi l'attention, le désir, la volonté de chercher sincèrement la vérité, de donner un sens à sa vie. Car les sciences, histoire, mathématiques, littérature, spiritualité, mènent seulement au hautement probable, et non au totalement certain. Dieu reste ainsi une option intérieure qui engage l'âme, car, comme le dit Pascal, il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire.